Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette bonne nouvelle de la semaine. Cette semaine, les chrétiens fêtent l'ascension. Alors l'ascension, qu'est-ce que c'est ? Vous allez trouver ça dans le livre des Actes au chapitre 1er à partir du verset 8. C'est ce moment où Jésus va être élevé, enlevé dans le ciel et il va disparaître des yeux des disciples dans un nuage, tout simplement. C'est ça, l'ascension. Mais je voudrais rétablir un petit peu les circonstances de ce moment. Tout d'abord, Jésus va donner une mission à ses disciples. Vous serez mes témoins, là où vous êtes, mais partout dans le monde, vous ferez des disciples. Il va leur faire une promesse, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et puis, il va être enlevé à leurs yeux. Ils vont le voir s'élever dans le ciel et disparaître dans les nuages. Et là, ils vont rester les yeux en haut, s'attendant peut-être à ce que Jésus réapparaisse, essayant de comprendre ce qui vient d'arriver. C'est quelque chose de compliqué, quelque chose qui doit être extrêmement impressionnant. Seulement, ce n'est pas Jésus qui va apparaître. Ce sont deux anges et ces deux anges vont leur poser une question étonnante. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Et ils leur disent, ils leur expliquent que Jésus reviendra. Il y aura un moment où il reviendra de la même manière qu'il a été enlevé. Il redescendra sur les nuées du ciel. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce que les anges veulent dire par là, c'est qu'être un disciple de Jésus-Christ, ça n'est pas avoir les yeux béatement dirigés vers le ciel, mais c'est d'avoir notre vie, c'est de vivre ce que Jésus a mis dans notre cœur. Être un chrétien, ça n'est pas ne vivre que dans une spiritualité béate. Non, non, c'est aussi, eh bien, gérer le quotidien, c'est aussi aller au travail, c'est aussi s'occuper de ses enfants, c'est aussi, c'est tout cela, être un enfant de Dieu. Alors peut-être, jusqu'à présent, vous aviez eu cette vision de croyants qui s'enferment dans des monastères, qui sont dans la contemplation permanente. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous, afin que nous ayons une vie abondante, afin que nous vivions des bénédictions qu'il veut nous donner. Pour cela, c'est très simple. Il nous faut faire la paix avec lui. Comment ? Eh bien, lui demander pardon tout d'abord pour toutes les fois où nous n'avons pas fait sa volonté. C'est la repentance, puis nous tourner vers lui, suivre ses pas, nous engager avec lui. C'est la conversion, suivi du baptême par immersion. C'est ça, c'est l'enseignement de la Bible. Alors, peut-être, vous attendez une révélation du ciel. J'ai envie de vous dire, pourquoi regardez-vous au ciel ? Regardez simplement à ce que Jésus-Christ veut faire dans votre vie aujourd'hui. Voulez-vous que nous prions ensemble ? Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour tous ceux que tu veux sauver. Oui, tu es monté au ciel et tu redescendras chercher ton peuple. Mais en attendant, nous voulons vivre notre foi dans la simplicité, en étant pratiquant, en appliquant tes enseignements à notre vie chaque jour. Aide Seigneur nos amis qui regardent peut-être cette vidéo à faire la paix avec toi, à comprendre le salut que tu nous donnes, à comprendre que tu as payé pour nos péchés en mourant sur la croix. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine.